Cette fois, je suis en Bolivie, pour traquer un poisson géant qui vit dans les rivières d'Amazonie. Pour trouver ce monstre, je veux devoir remonter la rivière et en explorer tous ses recoins. Un voyage pas facile, mais en chemin, j'aurai l'occasion de découvrir les méthodes de vie dans la jungle des Chimane. Le truc avec la chasse, c'est qu'on sait jamais ni à quelle heure on va revenir, ni avec quoi on va revenir. Mais on y va ! Dans la culture Chimane, la chasse est essentielle pour la survie. Leur régime alimentaire se compose principalement de racines et ils tirent leurs protéines des animaux qu'ils chassent, comme les tapirs, les cochons sauvages et les oiseaux. Je sais pas ce qu'il a repéré, mais c'est sûr qu'il a repéré quelque chose. Je sais pas ce qu'il a repéré, mais c'est sûr qu'il a repéré, mais c'est sûr qu'il a repéré, mais c'est sûr qu'il a repéré. La seule chose que j'espérais qu'il trouverait pas, il est tombé dessus. Et je pense qu'il l'a eu, un singe. Les gars partent préparer le singe et monter le camp pour passer la nuit. Je dois vous avouer que j'ai un problème à l'idée de manger du singe. Mais je comprends que c'est ce qu'ils doivent faire pour survivre dans la jungle. Et en plus, en manger est une marque de respect. Et je me sens coupable de goûter ça, c'est du singe. C'est bon. Et honnêtement, c'est délicieux, la viande est succulente. Surtout au barbecue, comme ça, grillé au barbecue. C'est incroyable. C'est la carne qui le gusta la plus à la gente. La gente naturale de la selva. Mais je pensais, en ma tête, en ma tête, que manger un monneau est presque comme si tu as tu as tu. Non, c'est bon. Parce que la plupart des gens du monde, quand tu as tu as tu as tu as tu as, c'est un fou, que ça ne peut pas faire. Peut-être que nous changeons de opinion, de pensant. Et comme chose au館, que tu as tu as comme des des domaines, c'est un person humain. Et duädasteur, c'est un aliment. Il est notre amour, vous avez basis sur ce que tu as tu as tu as, c'est tenu un bon naturel. Je vais趣 entendre un peu plus de proche. Il y a beaucoup d'animaux qui sortent la nuit dans la jungle Mais de toutes les espèces qui vivent dans cette rivière Les poissons-chats sont les plus actifs de nuit Donc théoriquement, c'est le bon moment pour en prendre un Oh, c'est parti Ah, c'est un dorado Ah non Il a dû me couper C'était un énorme dorado, je l'ai entendu venir à la surface Et après, je l'ai carrément vu sortir de haut Mais ce qui est hallucinant, c'est comme il m'a coupé la ligne principale, la tresse En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti carrément de l'eau Et à mon avis, quand il est retombé, il est retombé la tête en premier La gueule ouverte directement sur la ligne Et vu qu'ils ont une gueule pleine de dents, hyper coupante Il m'a coupé net Et c'était un gros dorado J'aurais quand même aimé le sortir Mais bon, de toute façon, ce n'est pas ce que je recherche Ce n'était pas un énorme poisson-chat Sous-titrage ST' 501